Ce dernier mois de l'année débute par une visite de la réactrice dans la classe passerelle de Langevin. Un concept permettant aux parents d'accompagner les enfants avant d'aller à l'école. Un bilan positif pour Chantal Manès-Bonissot. Ils ont beaucoup plus de facilité à aller à l'école, à adhérer à l'école, à avoir des comportements d'élèves. Les résultats de ces élèves-là, il faut qu'on fasse un suivi de leurs résultats purement de lecture et de maths. A l'approche de Noël, ce sont les agents du service électricité qui décorent notre ville. Et le maire allume les nombreuses illuminations en corps de ville, mais aussi sur les rangs-points du territoire. Un moment de rêve pour les petits et les grands. Très joli parce que c'est arc-en-ciel et j'aime bien ces décos parce que ça fait partie de Noël. Moi j'aime bien les couleurs avec les arbres qui a la lumière. Les idées cadeaux sont nombreuses. Soulal à l'occasion du week-end consacré au marché du safran. L'occasion aussi pour les producteurs d'écouler une partie de leur stock. Très bonne année oui. En plus on a eu du bon soleil pour le séchage, même pour la récote, c'est impeccable. Pour le marché du curcuma c'est un plus bien sûr. A défaut de la fête du curcuma, deux jours c'est toujours bon à prendre. Noël rime avec solidarité. Le Rotary Club offre une fontaine à eau à la Média Tech du Sud Sauvage, alors qu'une banque locale offre un chèque de 15 000 euros à l'association Les Arts du Feu afin de permettre de réaliser certains projets. Un premier temps sera sur une année pour développer la pouterie pour tous, c'est-à-dire le public Saint-Josephrois en priorité avec les associations maoraises et les associations Saint-Josephrois. Ça va durer 10 mois. 20 décembre, fête caf et une histoire et une musique apprises au Petit Saint-Josephrois, notamment ici dans cette école de Jean-Petit. J'aimerais remercier Stéphane Gondin pour nous avoir appris ce Maloya, de nous avoir fait des coups pour cette tradition. Avant moi je faisais chère un tamza mais c'est un peu pareil, je faisais un, deux, deux. 20 décembre toujours et la nuit du piton qui a résonné sous la halle avec un plateau d'artistes locaux. Ce qui revient tout le temps c'est pourquoi pas un jeu, un trio, tout le monde ensemble. C'était l'occasion de se réunir et puis AVE nous a proposé notre manager de nous réunir. Enfin terminons par toutes nos félicitations à Jérémy Payette qui revient chez lui à Saint-Jos après avoir remporté un grand prix de boxe en métropole. Vidéo à retrouver sur Saint-Jos.tv. Tout ne veut pour cette nouvelle année qui débute. Jérémy Payette Jérémy Payette Jérémy Payette